Cette semaine, dans votre rendez-vous sauvagine, review d'armes à feu, ça faisait un temps que je ne vous en avais pas fait déjà. Cette semaine, le Mossberg 940 Pro édition Waterfall, une arme qui nous a été prêtée de nos valeureux, qui a été Martin de chez Aventure Chasse-Pêche. Je l'ai en main depuis, je vous dirais, fin novembre. Bon, allons dans l'honnêteté, c'est n'est que drôle, cette histoire-là m'est arrivée avec des armes aussi d'autres gammes. Ce n'est pas juste parce qu'on est dans l'entrée de gamme que ça arrive. Il y avait un défaut technique dessus. Bon, ça a commencé comme ça, il a fallu le renvoyer chez Mossberg après une petite pièce qui était mal faite à la conception. Récupération de l'arme à feu et on l'a essayé en masse et en masse depuis. Puis, fichu belle arme à feu, gang, je pars, mais fichu belle arme à feu. Mossberg 940 Pro, modèle Waterfall. Commençons avec son prix. C'est une arme à feu autour des 1100, 1200 $ chez nos détaillants québécois. Donc, quand même, le prix est très, très intéressant. Une arme à feu à mécanisme à gaz. OK, mécanisme à gaz du côté du 940. Je n'ai rien contre l'inertie, mais les modèles à gaz nous ont prouvé depuis quelques années déjà qu'ils vont être des fois un peu plus fiables. Surtout lors des conditions les plus extrêmes que le sauvaginier va être justement confronté. OK, mes deux petits coups de cœur. Là, on va parler esthétique de l'arme à feu. Le camo. Le camo Waterfall quand même sur la coche. On a vraiment un beau produit fini de ce côté-là. Très cool. OK, du côté, disons-le comme ça, du métal de l'arme à feu. On a un serracote dessus. Serracote qui n'est pas un secret non plus, gang. Vous savez très bien que ça fait très bien vieillir l'arme. C'est une des meilleures protections qu'on a découvert depuis ces dernières années. Et c'est un enduit de serracote d'un bout à l'autre sur tout ce qui peut être en métal de cet arme à feu-là qui le protège. Donc, vraiment cool. Allons-en avec le canon. Puisque je l'ai à la caméra, c'est un canon de 28 pouces qui vous vient avec ça. Le l'étranglement. OK, parlons-en. Ça, ça a été un point fort que j'ai trouvé. Gang, la technologie Accu-Choke de Mossberg. C'est quoi ça, la technologie Accu-Choke? C'est quand même relativement très simple. Ça en est tellement simple que je me demande pourquoi des commerçants ou des fabricants d'armes de beaucoup plus de gamme n'en sont pas encore là. Donc, Mossberg 1-0. Qu'est-ce que le Accu-Choke? Gang, c'est un choke ventilé. C'est un choke qui vous vient ventiler comme ça. Lui, son travail, en fait, c'est que quand, à chaque fois que vous allez vraiment faire une mise à feu, bon, c'est normal, il y a une poussée qui est demandée et il y a une certaine pression qui sort du canon. En ayant le choke comme ça, l'étranglement ventilé, ça va enlever un certain pourcentage de la pression. Donc, vous allez savoir diminuer le recul de l'arme à feu. Vraiment cool. Parlons du recul de l'arme à feu. Qu'est-ce qui aide beaucoup aussi? C'est le pad du côté du 9-40. Regardez, ils ont enlevé des strats dans le rubber. Il est vraiment, mais vraiment plus mou. Regardez avec mes doigts, je suis capable de l'écraser. J'ai été agréablement surpris avec des munitions, disons-le, de forte charge, de constater que le recul était quand même très, très, très doux. Vraiment cool de ce côté-là aussi. Mécanisme à gaz, j'en ai parlé. J'arrive avec le côté, tiens, allons parler de la chambre. C'est un arme qui va accueillir 2 pouces 3 quarts et 3 pouces seulement. Je suis un fervent de ça. Vous le savez, ça fait des années que j'ai délaissé la fameuse 3 pouces et demi. Pour moi, c'est parfait. Une arme à feu qui, disons-le comme ça, sans enlever, sans le crayon dedans, pour le barrer, pour la loi aux oiseaux migrateurs côté canadien, c'est une arme à feu qui va se voir entrer 4 munitions dans le chargeur et une dans la chambre pour un total armé, sans ses barures, de 5 munitions dedans. C'est quand même intéressant sur ça aussi. Côté des points forts, gang, le recul de l'arme, la légèreté de l'arme, la manière que j'ai pu l'essayer sur le terrain, c'est vraiment une petite arme versatile. Autre chose que je trouve vraiment cool, c'est les boutons, les deux boutons, en fait, pour l'extracteur, puis rouvrir la chambre, des boutons qu'on va voir surdimensionnés. Je m'en allais opérer avec Oversize, mais c'est deux boutons surdimensionnés qu'on vous propose vraiment cool. Tu sais, des fois, fin de saison, des gros gants, peu importe. Bon, c'est pas Mossberg qui sont partis avec ça, mais quand même de voir qu'on a innové de ce côté-là aussi et qu'on l'offre sur cette arme à feu-là, c'est vraiment cool. Donc, autant fermer l'arme à feu, gros boutons surdimensionnés. Même chose du côté où est-ce qu'on veut rouvrir la chambre, même avec des bons gants, ça va être facile d'agripper cette pièce mécanisme-là puis d'y aller vraiment pour l'ouvrir. Donc, c'est vraiment un bon côté pratico-pratique. Gang, très belle arme à feu. Au-delà des bémols, tant allons sur les bémols, ça me gêne pas. Bon, petit défaut de conception, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive dans toutes les compagnies, je vous le garantis. Sinon, le côté de la mire, un petit lousse ici sur la fibre optique. Encore là, ça tient très bien, mais je vois un petit lousse. J'aurais aimé, petit caprice personnel, j'aurais aimé retrouver une deuxième mire, la fameuse bib qu'on appelle la mire du milieu pour être vraiment sûr dans notre élancement pour faire feu qu'on est rectiligne avec l'arme à feu. J'aurais aimé retrouver ça aussi. Autre chose, très bien, mais personnellement, je suis un fervent habitué du cran d'arrêt sur le bord de ce que je vais avec mon doigt. Chez Mossberg, on le retrouve ici, sur le dessus de votre arme à feu. Donc, vous allez devoir avoir à faire une petite adaptation. C'est avec le pouce à Star que vous allez justement faire ce mouvement-là. Encore là, le bouton, comme vous voyez, je m'amuse à le faire en ce moment. Il a une rigidité parfaite. Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop soft. Donc, vraiment cool, mais c'est une petite période d'adaptation que j'ai eu aussi à faire. Gang, c'était votre review pour le Mossberg. Mossberg, quand même une compagnie qui est là depuis 1919. On va se le dire, une compagnie qui a eu ses hauts et ses bas, comme n'importe quelle entreprise, mais qui travaille fort ces dernières années à revenir en force sur le marché. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la gamme 9,40 et les 9,40 pour vraiment. Gang, si je suis belle arme à feu, pour moi, ça passe le test. C'était votre review d'arme à feu pour cette semaine. On revient donc sur le rendez-vous sauvage jeune.